Yo, salut à tous, c'est AuthenticManga, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vidéo particulière aujourd'hui, puisqu'on fête les 1 an de la chaîne. Alors forcément, moi, ça va super. Et avant de rentrer dans mon univers, je voulais déjà vous dire un grand merci à tous. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite après l'intro. Hop, allez, c'est parti. On entre dans la pièce. Si jamais vous connaissez la vidéo du tour du propriétaire, sachez que je n'ai pas changé grand-chose au niveau des étagères. C'est en cours. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment partager avec vous un petit moment pour vous remercier. Parce que vraiment, un an comme ça de YouTube, c'était un an d'aventure, un an plongé dans l'inconnu. Et puis vraiment, s'il n'y avait pas eu écho à travers toutes les vues, les abonnements, les likes, les commentaires, j'aurais sûrement arrêté. Donc j'avais envie de vous dire un grand, grand merci. Et donc, partager avec vous un petit moment comme ça dans mon univers. Parce que vraiment, je reviens sur la création de la chaîne, mais je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Je ne savais pas trop si j'allais continuer, si ça allait marcher. Je pense que oui. Je pense que c'est un objectif qui est atteint là, qui est globalement plutôt satisfaisant. Donc franchement, ça c'est en grande partie grâce à vous. Alors j'ai appris à filmer, à faire des plans, des petits effets, bref pas mal de choses. Comment fonctionnait YouTube, tous les mots clés, les vignettes, bref une petite intro. Enfin tout ça, c'est pas mal de travail. Et franchement, c'est très très intéressant à faire, très enrichissant. Donc encore une fois, merci. Voilà, ça c'était vraiment la création. Le pourquoi de la création de la chaîne. J'avais envie de partager évidemment ma passion manga. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une forte, forte communauté quand même sur YouTube. Qui ne m'y attendait pas trop, je vous avoue. Et puis surtout une communauté qui avait aussi mon âge, pour le coup. Et là je pense à Mangadoc, je pense à Mangabadass, je pense à Auréumanga, je pense à Aidelefou. Je pense à l'envers du manga aussi, qui est un petit peu disparu, mais qui fait partie de cette même génération. Et franchement, ça fait plaisir. Donc on a pu échanger, se rencontrer en tout cas virtuellement et discuter. C'est assez agréable en fait de voir aussi d'autres personnes qui font ce même genre de vidéos. J'étais content, ça donne envie, en plus ça motive, on ne se sent pas tout seul. Et puis évidemment, c'était l'occasion de faire d'autres rencontres. Et là je pense à d'autres YouTubers, notamment sur le Yakuza, avec Owe Manga Animation, avec Garami, avec Draxo, avec Kemono, avec qui on discute pas mal. Avec Haki, avec pas mal de membres également. Et notamment d'abonnés aussi fidèles depuis le début, comme Waddle26, Pain d'épices, Dark Ami, Elgato récemment. Bon bref, je ne vais pas tous vous citer parce que je suis incapable, ma tête est incapable de retenir tous les noms comme ça. C'est déjà pas mal, je vous assure que c'est un exploit. Enfin voilà, un grand grand merci à vous. Voilà, donc là vous voyez le premier mur en fait, de 11 étagères. J'ai déplacé les mangas, j'expliquerai tout à l'heure comment je range ma Bangatech. Mais voilà, vous voyez le premier mur comme ça, avec un petit peu de figurines devant. Bref, des séries complètes, incomplètes. C'est rangé, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Voilà, mais c'est le premier mur, quelques cassettes audio ici pour les plus vieux. Voilà. Ensuite sur la gauche, je passe au mur vinyle avec un plan incliné. Donc il faut optimiser la place. Que voici. Alors pourquoi Authentique Manga ? J'ai choisi ce nom, donc je réponds à plusieurs questions en fait. Pourquoi Authentique Manga ? Parce que déjà, je voulais parler de manga, donc ça me paraissait assez évident et explicite de mettre le mot manga sur le nom de la chaîne. Je ne voyais pas comment faire mieux que ça. Et Authentique, parce que j'avais envie de filmer simplement en fait. A la base, c'est la réflexion, c'est de filmer simplement et avec le plus d'authenticité possible en fait. Le plus de... sans triche quoi. Et je voulais aussi qu'il y ait quelques sons japanisants comme ça, comme le OTA, le K, le TA, bref. Enfin, je voulais également retrouver certains sons qu'on a chez d'autres Youtubers, comme le Chef Otaku, vous voyez, comme Otacult, Otaculture, Antho Sama par exemple, que je salue aussi au passage, et Mystix par exemple aussi. Donc tout ça, c'est des sons en fait qu'on retrouvait déjà chez d'autres Youtubers. Donc je voulais faire un petit peu de lien, un petit peu de lien même, avec tout ça, quoi qu'on ne soit pas trop dépaysé avec mon propre nom. Donc tout ça, c'est un ensemble en fait réfléchi, plus ou moins réfléchi. Voilà, voilà. Alors derrière moi, du coup, hop, c'est pas un mur, c'est un îlot central, on peut faire le tour, vous voyez. Voilà, on peut faire le tour, donc on le fera tout à l'heure, mais on va repasser sur l'étagère du haut. Alors ensuite, au niveau du logo, je voulais absolument utiliser le rouge, noir et blanc au niveau des couleurs, parce que je trouve que ce sont des couleurs très manga en fait. Alors c'est évidemment lié à cette nostalgie et puis ce petit côté influence de manga vidéo. C'est pour ça que j'ai repris leur logo d'ailleurs, et je voulais également utiliser leur fameux manga en fin de vidéo. Mais le rouge, noir, blanc en général, il est présent quand même pas mal, pas mal, pas mal. Tenez par exemple la preuve. Et donc, ça me paraissait assez sympa de réutiliser ces couleurs. Voilà, donc tout ça, c'est de la réflexion. Ça ne s'est pas fait d'un coup parce que je ne maîtrisais pas trop, il m'a fallu du temps pour récupérer le logo, pour le monter, tout ça. Ça peut paraître assez évident, mais au début, je vous assure que quand on est plongé un petit peu dans l'inconnu, comme ça, on ne sait pas trop comment faire. Donc voilà, tout ça, c'est un petit travail au fur et à mesure, qui, ma foi, je trouve, avance plutôt de façon agréable. Hop, donc là, on descend, il y a pas mal de shonen, tac, 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 il y a ici du Toriko, du Naruto derrière. Alors c'est en double rangée parce qu'il faut optimiser. Il faut optimiser, alors ce n'est pas forcément l'idéal, ce n'est pas forcément le plus propre, mais enfin, il faut optimiser. Parce qu'il y a quand même du stock et à un moment, ce serait quand même dommage de ne pas faire de la double rangée sur des étagères qui le permettent. Alors hop, sur la droite, on a une petite étagère avec pas mal d'animation. Alors j'ai quelques problèmes quand même de lumière, vous m'excuserez. Voilà, l'attaque des titans et les chevaliers du Zodiac en jeu de société. Au-dessus, une petite figurine de Sengoku et la fameuse boule de cristal. Et vous voyez, entre les deux là, je vais en profiter, vous le placez le moment concours. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais mettre un lien. Il y a un concours où je propose l'attaque des titans et One Piece 98, ainsi que pas mal d'autres mangas à gagner. Donc allez-y, allez voir la vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner au passage, vous comprendrez tout ça en allant sur le lien en description ou qui apparaît sur l'écran. Voilà, voilà. Hop, on va continuer le petit tour. Alors, question suivante, et là, ça va plaire à pain d'épices. Pourquoi les fameux trois signes comme ceci ? Et là aussi, c'est un petit peu réfléchi. Alors, il faut savoir que ça, en fait, le pouce, ça vous représente, c'est un individu, c'est vous. Et n'oubliez pas de liker. Le V, ce n'est pas un V, en fait. Là aussi, ça vous représente, c'est un individu. Mais l'autre individu, c'est moi. N'oubliez pas de commenter et moi, je vous réponds. Et enfin, la main, c'est l'extension, c'est la communauté. Donc, c'est plusieurs individus comme ceci. Et puis, n'oubliez pas de partager et de vous abonner, bien évidemment. Voilà, vous savez tout sur les fameux trois signes. Je ne l'avais jamais expliqué, donc c'est assez compliqué à comprendre si je ne dis rien. Mais là, ça y est, je révèle le secret. Alors, évidemment, comme d'habitude, il y a aussi le petit jeu masquage. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, j'avais envie d'incorporer comme ça dans plusieurs de mes vidéos, ce petit jeu fil rouge, fil conducteur, avec la petite figurine qui se cache comme ça. Je trouve ça assez marrant. Je ne sais pas si tout le monde joue, s'amuse à le trouver. Mais enfin, en général, j'ai quand même pas mal de commentaires qui y font référence. Donc, c'est plutôt amusant. Et je le garde parce que c'est devenu un petit peu une signature. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, là, vous êtes devant un autre mur, donc le troisième mur manga, avec là aussi de la double rangée, quasiment que des séries finies. Parce que comment, je vous le dis, il faut optimiser. Hop, alors c'est un peu sombre, on va aller assez vite. Voilà, du GTO. Bon, bref, la description de la vie de la Mangatech, pardon, se fera au mois de décembre. Vraiment, vraiment dans le détail. Là, c'est vraiment faire un petit tour, comme ça et répondre à d'autres questions. Alors, je ne me montre pas d'ailleurs. Je ne me montre pas et ce n'est pas prévu. C'était un petit peu l'identité de la chaîne au début et c'est ce que je voulais. Je voulais également rajouter un petit shibi qui d'ailleurs, ça y est, a été créé et vient d'arriver. Donc, ça aura pris un an. Mais enfin, bon, c'est super parce que, comment, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et franchement, c'était un peu l'objectif. Je n'avais pas forcément envie de me montrer. Alors, je me suis rendu compte au fur et à mesure avec toutes les chaînes, que finalement, c'était quelque chose qui se faisait bien. Et j'ai un petit peu regretté. Mais au final, bon, ça y est, c'est la signature de la chaîne. Donc, on fait comme ça. Voilà, hop, petit shibi d'ailleurs. Donc, vous voyez l'îlot central. Hop, je me coupe l'îlot central avec de l'autre côté. Donc, une autre étagère, elles sont dos à dos, comme ça, il y en a deux. Et on a de l'animation là, voilà. Donc, la plupart du temps, 95% de mon animé tech, DVD tech, comme vous voulez, provient de l'occasion en fait. Voilà, je n'ai quasiment rien acheté en neuf. Hop, alors d'ailleurs, en parlant du petit shibi, sachez que justement, hop, il a été réalisé maison en fait, par Splat. Alors, Splat, en fait, c'est ma fille, qui réalise pas mal de dessins, qui dessine d'ailleurs. Et j'espère un jour qu'elle ouvrira sa chaîne, comme ça, on pourra vous la présenter. Donc là, évidemment, c'est des mangas, c'est des personnages que vous connaissez. Mais il y a aussi ses propres créations, qui déchirent tout autant. Petit bisou d'ailleurs. Alors, au niveau du rangement, voilà, ça c'est une question sympathique aussi. Comment je range ma manga tech ? Donc, tous les mois de juin, tous les ans à peu près, je vide mes étagères, et je les déplace, et je les re-range. En fait, je fonctionne en mode wabi-sabi. Wabi qui, c'est un terme japonais, ou qu'on pourrait définir l'imperfection, la perfection dans l'imperfection. Et en fait, bon, c'est un peu, ça fait un peu mal aux cheveux, mais en fait, wabi, ça veut dire tout ce qui est simple. Voilà, tout ce qui est, bah oui, simple. Simple et avec authenticité, donc vous voyez, c'est pas anodin. Et wabi et sabi qui désignent tout ce qui est l'altération du temps et l'usure. Et franchement, j'ai une manga tech qui, en fait, a plus de 25 ans, donc elle est partie des plus vieilles, puisque le manga a entre 25 et 30 ans en France, globalement. Donc j'ai évidemment une des manga tech les plus vieilles, et j'ai les vieilles séries qui côtoient les récentes. Je les déplace, je vérifie un petit peu l'état, je n'ai pas de rangement précis. Voilà, c'est toute une espèce, c'est pas un désordre, parce que c'est quand même ordonné, mais il n'y a pas vraiment de logique, donc ça respecte un petit peu cette notion. Et vous voyez, là par exemple, j'ai Slice of Horror à côté de la déchéance d'un homme, de Search and Destroy, Olympia Kiklos, la gameuse et son chat et 17 ans, une chronique du mal. Ça n'a absolument aucun lien. Là, par contre, la dernière fois que je l'ai fait, donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 15 jours, j'ai mis tous les Naoki Urasawa ensemble. D'habitude, je le fais rarement, ça, mais là, j'avais envie de le faire. Donc c'est vraiment comme ça vient, et un petit peu comme je l'entends. Alors on peut ranger par éditeur, par style, par couleur, par auteur, par ordre alphabétique. Moi, je n'ai pas forcément de conseil à vous donner à ce niveau-là. Du moment que vous ressentiez bien votre ambiance. On a Manga Badass, par exemple, qui a une mangatech, où on ressent bien son univers, et c'est vraiment agréable. Je pense qu'il en est vraiment content. Moi, c'est pareil, en fait, je me sens bien dans la pièce, parce que j'aime le rangement que je fais. Et ça doit vous représenter, donc ne vous forcez pas à les ranger d'une telle manière, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, essayez de plusieurs façons. Regardez celle qui vous plaît le plus, déplacez vos meubles, bref, agencez ça comme vous voulez, jusqu'à obtenir vraiment ce qui vous plaît. Et l'ambiance que vous avez envie d'avoir, ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu, cette petite visite. C'était pour les un an, évidemment, de la chaîne, pour l'anniversaire. Donc, encore une fois, je vous dis un grand, grand merci. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, évidemment. Et en attendant... Manga ! Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Ciao !